Pour le rowing en false grip aux anneaux ou aux TRX, l'important ça va être de se concentrer justement sur ce false grip. Qu'est-ce que c'est que le false grip ? C'est le fait de casser le poignet dans les anneaux ou dans les sangles et vraiment de venir mettre la pression au niveau du bord distal de l'ulna. C'est très très important d'avoir cette flexion là parce que c'est ça qui va conditionner déjà pas mal de tension au niveau de l'avant-bras. Si jamais c'est difficile, vous vous mettez comme j'étais dans la position d'avant. Si jamais c'est facile, vous vous mettez plus bas. Et si jamais c'est encore trop facile, vous pouvez mettre les pieds sur une boxe ou sur un banc. L'idée ça va être de trouver l'angle qui vous convient en termes de tension pour réaliser le nombre de répétitions indiquées. Donc vraiment garder cette flexion au niveau du poignet et cette tension au niveau de l'avant-bras, c'est très important. On vient tirer jusqu'en haut en étant lent sur la descente et vous voyez que mes poignets restent tout le temps cassés, tout le temps en flexion, tout au long du mouvement. C'est ça qui nous importe vraiment. C'est ça qui nous importe vraiment.